La dernière vague de protestations en Iran s'est soldée par une répression meurtrière de la part des autorités et une coupure de l'Internet dans le pays. Cet incident a rendu encore plus difficile l'obtention d'informations fiables hors d'Iran. Le contrôle des médias est strict dans le pays même dans des circonstances normales. Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays et les manifestants viennent de milieux sociaux très divers. Les manifestations précédentes de 2017 et 2018 avaient tendance à se concentrer dans la capitale, Téhéran, et la plupart des manifestants étaient des citoyens de classe moyenne qui voulaient savoir ce qu'on avait fait de leur vote, explique un expert iranien de BBC Monitoring, qui a requis l'anonymat. Mais cette fois-ci, les protestations ont été déclenchées par une hausse soudaine et brutale du prix du carburant, une hausse de 200% du prix du carburant du jour au lendemain au début de l'hiver, a été accueillie avec colère. La dernière vague de protestations a été nationale, plus violente que jamais, à laquelle se sont jointes les classes populaires et les plus pauvres de la société qui veulent désespérément se nourrir, se réchauffer et se procurer des médicaments de base, explique l'observateur de la BBC. Ces gens ont l'impression d'avoir peu à perdre. « Nous avons fermé Internet pour le bien du peuple iranien », a déclaré le ministre de l'Intérieur, Abdoulé Zahramani Fazli. Le gouvernement iranien a un contrôle quasi-total sur l'Internet. Il a récemment imposé une panne d'Internet d'une semaine à la suite des protestations contre la hausse des prix du carburant. L'ampleur actuelle du blackout suggère un nouveau niveau de sophistication technologique de la part des autorités, déclare un autre expert de la BBC en Iran, qui souhaite également rester anonyme. Les plateformes en ligne comme Instagram et Telegram, une application mobile de messagerie sécurisée, sont interdites depuis les manifestations de 2017-18 dans le but d'empêcher la dissidence et les communications entre les manifestants. Certaines personnes utilisent les VPN des réseaux privés virtuels qui créent un patch sur un réseau public pour surmonter le contrôle du gouvernement et être capables d'envoyer et de recevoir des données en privé, en contournant les serveurs publics, explique l'expert de la BBC, mais même cela devient de plus en plus difficile. Le directeur de l'Organisation des technologies de l'information, ITO, l'organisme gouvernemental iranien responsable du cyberespace a écrit aux organisations gérées par l'État et aux entreprises privées pour leur demander sur quels sites Web étrangers ils comptent. Certains experts estiment que les derniers signes indiquent que Téhéran prévoit de mettre en place une liste blanche, dans le cadre de laquelle seuls les sites approuvés seraient mis à disposition. Tous les médias iraniens des journaux à la télévision, en passant par la radio et les agences de presse sont strictement contrôlés par l'État, explique Taran Stone, analyste de la BBC. L'information et les nouvelles sont manipulés en fonction du message du gouvernement, selon un autre expert régional de la BBC. Les autorités font la lumière sur ce qu'elles veulent mettre en évidence. L'Iran subit d'énormes pressions économiques depuis que les États-Unis ont réimposé des sanctions en 2018. Nous avons tant de problèmes économiques. La viande coûte cher, le poulet coûte cher, les œufs coûtent cher et maintenant, le carburant, a déclaré une manifestante à la BBC. Les dernières manifestations ont été plus violentes et plus destructrices que les précédentes, les biens publics et privés ayant été détruits et brûlés par les manifestants. Bien que les responsables de l'ONU aient exhorté les autorités à ne pas utiliser de balles réelles contre les manifestations, les images semblaient montrer les forces de sécurité tirant directement sur les manifestants. Selon un expert régional de la BBC, les autorités ont reçu l'ordre de ne montrer aucune pitié et d'écraser les protestations aussi vite que possible. Cela expliquerait non seulement le nombre élevé de victimes, mais aussi les milliers de personnes arrêtées. Si les protestations pourraient encore avoir lieu en raison de la panne d'Internet la reconnexion a été lente et partielle il est difficile de savoir avec certitude si les manifestations se poursuivent. Selon un témoin oculaire, Téhéran, la capitale, pour l'instant, semble être exempte de protestations et étrangement calme. Mais il y a de l'incertitude sur ce qui se passe, avec un résident qui dit que l'ambiance dans la capitale était tendue, comme s'il y avait une guerre qui n'a pas encore commencé. BBC Monitoring affirme que la fermeture d'Internet a entraîné une augmentation des difficultés à recueillir des nouvelles et des informations sur le terrain, mais aussi à vérifier si le peu qui en ressort est vrai ou même récent. Certaines des images et vidéos que nous avons analysées datent d'il y a deux ans, et certaines séquences qui prétendent provenir d'Iran proviennent en fait d'une autre manifestation qui s'est déroulée il y a un certain temps en Irak, explique un des experts. Qui s'il y en a un et derrière les protestations il semble être un mouvement sans leader, aucune figure n'a revendiqué le leadership des protestations ou d'en être derrière, dit un expert de la BBC. Mais selon les informations publiées par les médias contrôlés par l'État et plusieurs responsables gouvernementaux, les manifestants sont manipulés par des éléments extérieurs. Les instigateurs les plus souvent cités sont soit les monarchistes, soit les agents étrangers les États-Unis, Israël et Bar-Oblik ou l'Arabie Saoudite et le mouvement M.E.K.M.O.Y.A.D. Dans un discours public, le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, a félicité les forces de sécurité pour avoir neutralisé ce qu'il a appelé un complot très profond, étendu et dangereux contre l'Iran. Le ministère iranien du Renseignement affirme avoir arrêté huit agents affiliés à la Confédération internationale de l'agriculture lors des manifestations nationales. Selon Ali Ashtari, chef du département de contre-espionnage du dit ministère, un certain nombre d'éléments qui tentaient de recueillir des informations sur les récentes émeutes et de les envoyer à des étrangers ont été identifiés et arrêtés avant toute action. Le nombre de victimes et d'arrestations et ce qui arrive à ces personnes Il n'existe pas de chiffre officiel concernant le nombre de personnes arrêtées, blessées ou tuées lors des dernières manifestations. Le 29 novembre, l'ONG Amnesty International a estimé qu'au moins 161 personnes avaient été tuées lors de la répression. Après que le président Hassan Rouhani eut revendiqué la victoire contre un complot ennemi, un député iranien a déclaré que plus de 7000 personnes avaient été arrêtées. On ne sait pas ce qu'il adviendra des personnes emprisonnées, mais le pouvoir judiciaire avait demandé des peines sévères, et il y a eu des appels à l'exécution par les partisans de la ligne dure, dit Stone. Mais les autorités ont dit qu'elles feraient une différence entre les manifestants et les émeutiers, dit Stone. Ceux qui se sont livrés à des actes de vandalisme accusés d'avoir été entraînés par des étrangers et des ennemis de l'État peuvent s'attendre à des peines plus sévères. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !